Yeah 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 les gens c'est Tony ! Comment allez-vous ? Moi ça va super ! Donc écoutez toute nouvelle vidéo, donc une vidéo défi, donc c'est on va dire une semi-exclusivité tout simplement parce que j'en ai pas encore vu sur Youtube, donc le défi ce sera de tenter une mêlée générale au C4 Donc c'est un défi qui est quand même toutefois pas facile, surtout qu'en plus comme vous pouvez le voir je suis arrivé en fait en cours de partie donc je crois qu'au moment où je suis arrivé je perdais 4-0, 4 ou 5-0 je me souviens plus Donc vraiment le but ça va vraiment être de remonter en jouant uniquement C4 Donc toutefois vous allez voir une ou deux fois que je vais donner un ou deux coups de couteau tout simplement parce que j'ai utilisé l'atout qui nous permet d'être équipé de deux C4 mais par moment je vais manquer de C4 même avec pillard parce qu'en fait vous tuez votre ennemi avec le C4 mais pillard en fait ne vous permet pas de ramasser un nouveau C4 Donc bien sûr quand j'aurai utilisé mes deux C4, je vous avouerai qu'au début je voulais me laisser tuer mais bon quand en plus j'ai vu que le mec en face il avançait carburadon enfin je me suis dit c'est pas la peine donc vous verrez que par moment j'utilise le couteau mais ce sera vraiment quand j'ai plus de C4 vraiment pour en récupérer et puis pas pour mourir pour rien Donc vous allez voir c'est vraiment une bonne partie franchement c'est en plus un défi que j'ai réalisé quand même assez rapidement donc vraiment j'en suis vraiment fier donc n'hésitez pas aussi j'ai oublié à le dire ça dans mes dernières vidéos quand je tente des défis comme ça n'hésitez pas à les tenter vous même et à me dire si vous les avez réussi ou pas même à les poster sur votre chaîne franchement je pense que ça pourrait être sympa donc déjà je vais vous parler en fait j'ai 2-3 trucs aussi à parler justement dans cette vidéo donc déjà je voudrais faire une dédicace à un abonné donc c'est Axe Dragonfire donc je mettrai peut-être sa chaîne dans la description si il me la donne si il en a une et qui me la donne je mettrai certainement sa chaîne dans la description enfin je n'en dis pas plus ah si la dernière vidéo je vous avais dit que je fais un Face Commentary en Père Noël et bien donc écoutez malheureusement je n'ai pas pu vous le faire pour cette vidéo mais la prochaine fois c'est sûr les gars je vous fais un Face Commentary en Père Noël donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir au passage j'ai réussi enfin à débloquer l'emblème de la nuque malheureusement donc sur mes prochaines vidéos de toute façon vous verrez que j'ai l'emblème de la nuque donc faire 30 kills d'affilée par contre le mode studio n'a pas enregistré la partie donc je disais dans mes dernières vidéos que le mode studio était réparé tout ça mais en fait non c'est pas totalement le cas de temps en temps vraiment il oublie on va dire d'enregistrer les parties en gros il n'a pas réc une heure de gameplay et comme par exemple dans ces une heure j'ai réussi à la faire surtout que j'étais super content c'était au fusil d'assaut donc c'était même pas la métraillette franchement les fusils d'assaut sont moins faciles que sur les anciens codes donc vraiment j'étais super content de l'avoir aussi c'était à la fade à la foule pardon à la foule donc avec le sélecteur de tir et tout enfin voilà j'espère que j'espère que je vais réussir à en retenter une ou deux et justement vous les proposer ah oui aussi je vous conseille si vous voulez tenter ce défi de jouer avec main leste main leste en fait ça vous permet c'est dans la deuxième catégorie des atouts ça vous permet en fait d'envoyer votre C4 enfin oui voilà d'envoyer votre C4 ou vos paralysantes plus rapidement aussi j'ai oublié de dire que j'étais équipé des paralysantes pour justement quand les mecs est loin tout ça pour les flasher et puis dans les enfin plutôt pour les paralyser et me permettre ainsi de les éliminer plus facilement donc au début j'ai pas mis non plus les arcs électriques qui sont complètement abusés donc je me suis dit bon bah autant s'aider un maximum quand même comme là par exemple vous voyez je voyais que justement j'étais au couteau donc j'ai préféré le flasher pour ensuite le tuer enfin voilà donc aussi j'ai prochainement prévu de vous faire une vidéo zombie donc avec ma team avec la team enfin avec ma team voilà avec la team ex donc je pense que je vous mettrai pas la vidéo en entier je pense que je mettrai simplement vraiment une compile des meilleurs moments un petit peu ce qu'on a fait là sur notre chaîne enfin sur la chaîne de la team d'ailleurs je vous mettrai sûrement un lien dans la description ou un lien qui s'affiche maintenant pour aller voir justement la dernière vidéo de la ex où en fait c'était une on va dire les meilleurs moments de la ex on appelle ça comme ça c'est à dire qu'on se met en zombie à 4 et au final on vous propose les meilleurs moments qu'on a passé genre je sais pas les fails les rires les pleurs enfin tout ce que vous voulez voilà c'est vraiment sympathique et je pense que c'est mieux que de regarder 2 heures de zombie surtout que beaucoup de personnes ne les regardent pas en entier enfin voilà qu'est-ce que j'avais à dire de plus ah oui la fin vous allez voir c'est totalement épique je vais avoir 6 ou 7 frags de retard le mec va avoir 29 kills et moi je serai je crois à 24 donc je vous dis pas si j'ai réussi justement cette melee générale ou pas mais vous allez voir c'est vraiment un truc épique il faut savoir que c'est un gameplay qui date entre guillemets c'est à dire que c'est un gameplay que j'ai depuis en gros une semaine donc ouais une semaine à deux semaines franchement c'est un gameplay que j'ai réalisé il y a assez longtemps au passage jolie petite double OC4 j'ai eu beaucoup de chance enfin bref voilà donc c'est vraiment un gameplay quand on voit de la sauce tomate quand on voit de la patate vous allez voir lui voilà c'est lui le premier et vous allez voir il va me violer 3 fois d'affilée regardez c'est épique là donc une première fois avant là il m'a retué une deuxième fois donc là j'avais envie vraiment de me venger vraiment et vous allez voir c'est vraiment pas ce que j'aurais dû faire donc là franchement j'ai vraiment merdé mes deux C4 enfin bref donc je reviens sur la classe que j'utilisais donc vraiment pour tenter ce défi je vous conseille poids léger fantôme étant donné que vous n'avez pas de besoin d'armes principales vous avez quand même pas mal de vous pouvez mettre pas mal de trucs donc là j'avais mis juste fantôme mais je vous conseille vraiment quand même de mettre poids plume étant donné que ce sera quand même pour se déplacer plus vite et tout c'est vraiment beaucoup plus simple aussi j'avais pris donc maleste vraiment maleste utilisez maleste sinon vous mettez 10 plombes à envoyer vos C4 c'est vraiment obligatoire j'ai envie de vous dire vous avez pu voir que là le mec a 29 kills depuis tout à l'heure et le mec va pas bouger pendant longtemps donc c'est ce qui va me permettre vraiment de me rapprocher donc je vous dis pas vraiment si je vais gagner ou pas mais c'est vraiment un truc de haute comme c'était serré donc je pense que si j'avais eu si j'étais arrivé vraiment au début de game et pas au bout que le mec enfin pas au bout au bout d'un moment où le mec avait déjà fait 4-5 kills je pense que j'aurais fini largement avec de l'avance mais bon enfin voilà au passage le comparatif entre MW3 et Black Ops 2 avance très vite je pense que je vous propose aussi très bientôt donc je suis vraiment content vous pouvez voir au passage la 29-29 je sais que je commente un peu le gameplay mais c'est vraiment à ce moment là j'étais vraiment en stress vous avez pu voir que je fais totalement n'importe quoi et au passage je gagne et là j'étais super content je vous explique même pas franchement je suis rentré en cours de game j'y croyais même pas vous avez pu voir puisque j'avais même pas le temps de remettre mon oncle en ex enfin bref les gens c'était Tonio je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit et allez je vous dis à la prochaine enjoy joeille Sous-titrage ST' 501